Bonjour les amis, est-ce que ça vous dit de gagner au moins 1000 euros par mois de façon totalement automatique grâce à un business très rentable en Afrique ? Si c'est le cas, je vous invite à regarder très attentivement cette vidéo, aller jusqu'à la fin parce que je vais vous donner étape par étape ce qu'il faut faire dans ce business pour pouvoir réussir. Pour moi, c'est l'un des meilleurs business qu'il faut lancer en Afrique, moi-même je l'ai lancé. Eh bien, je vous dirai exactement dans cette vidéo c'est quoi ce business et je répondrai à quelques questions qui me sont très souvent posées quant à ce business. Vous vous rendez compte si vous vivez dans la diaspora, spécialement en France, que vous êtes de plus en plus indésirable, les noix sont de plus en plus indésirables en Occident, eh bien c'est le moment plus que jamais de commencer à préparer votre retour au pays. Et le premier niveau ou la première étape quand on veut revenir au pays, c'est de préparer un business et d'avoir quelque chose qui génère de l'argent facilement, de façon périodique, sans que vous ayez peut-être besoin de vous déplacer. Eh bien, c'est tout ça que nous allons voir dans cette vidéo très importante qui va vous permettre de pouvoir commencer déjà à avoir un business rentable en Afrique. Si vous êtes prêts les amis, moi je suis prêt. On parle de ce business dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour et bienvenue sur l'investisseur africain. Moi je m'appelle Jean-Yves Braquebeau. Je suis multi-investisseur dans plusieurs business ici en Afrique. Pour moi, l'Afrique c'est le présent, c'est le futur, c'est le nouvel Eldorado et ça a toujours été l'Eldorado. Si l'investissement en Afrique et le retour au pays sont des thématiques qui vous intéressent, alors vous êtes à la bonne place. Deux choses à faire. La première, abonnez-vous. Et la deuxième, partagez massivement cette vidéo les amis, afin de tout simplement permettre de réveiller plusieurs autres personnes qui sont endormies. Aujourd'hui, on va parler d'un business très important dans lequel moi je suis. Et pour moi, c'est de loin le meilleur business. Vous avez compris, le meilleur business à lancer en Afrique, il s'agit du business de taxi et de VTC en Afrique. Et là, je vois certains qui me disent, mais Jean-Yves, mais on dit qu'on perd de l'argent dans le business de taxi, ce n'est pas rentable, comment gérer les chauffeurs, comment gérer ça ? Ok, j'ai compris tout ça. Moi, ça fait plus de 12 ans que je fais ce business. Je peux vous dire qu'il y a des systèmes, il y a des choses à mettre en place, afin de ne pas perdre de l'argent. Donc, je vais répondre à trois questions très importantes. Si vous voulez vous lancer, vous n'avez jamais lancé ce business, ou bien vous l'avez lancé avant et vous vous êtes trompé, vous avez perdu beaucoup d'argent. Alors, je vais vous dire comment faire. Quelles sont les trois choses sur lesquelles il faut vraiment insister, afin de ne pas perdre de l'argent ? Donc, je vous rappelle que je lance une masterclass sur le business de taxi et de VTC en Afrique. C'est un business aujourd'hui qui me rapporte au moins 50 000 euros par mois. Donc, quelqu'un qui a 50 000 euros par mois dans ce business, c'est quelqu'un qui peut vous donner les conseils. Donc, j'organise une masterclass sur comment bien se lancer dans le business de VTC et gagner 1 000 euros par mois. Donc, si vous êtes intéressé, regardez dans le premier commentaire ou dans la description de cette vidéo, il y a un lien, pré-inscrivez-vous et vous allez pouvoir recevoir une partie du système que j'ai mis en place pour pouvoir gagner de l'argent sereinement dans le business de VTC. Donc, première chose, première question dans le business de VTC, c'est quel est le modèle de véhicule acheté ? Vous êtes nombreux à me demander, à me poser cette question. Jean-Yves, je veux me lancer à Dakar, mais quel modèle de voiture acheté ? Je veux me lancer à Kinshasa, quelle voiture acheté ? Je veux me lancer à Douala, à Abidjan. Voici l'astuce pour comprendre le modèle de voiture acheté. Ici, à Abidjan, par exemple, on achète de plus en plus de Suzuki. Moi, je me retrouve aujourd'hui dans mon garage et ce sont des Suzuki désirs que j'achète pour le business de VTC. Tout simplement, ce sont les véhicules les plus répandus. Vous comprenez ? Et quand les véhicules sont répandus, quand ils sont utilisés pour faire du taxi ou du VTC, il y a la possibilité de facilement avoir des pièces détachées pour ces véhicules. Donc, ici, à Abidjan, on utilise des Suzuki, que ce soit Alto, Desiro, Espresso. Mais ça ne veut pas dire qu'à Dakar, par exemple, c'est le même modèle de véhicule qui est utilisé là-bas. Donc, ce que vous allez faire lorsque vous voulez lancer un business de taxi en Afrique, la première chose, c'est de vous renseigner sur les modèles de véhicules utilisés dans la ville dans laquelle vous voulez lancer votre business. Si à Dakar, ce sont des Toyota A26 qui sont les plus utilisés, achetez des Toyota A26. Si à Douala, ce sont des Toyota Corolla ou un autre modèle, achetez ces modèles de voitures qui sont déjà en circulation. Ça vous permettra tout simplement, lorsque les véhicules seront endommagés, de pouvoir facilement arranger ces véhicules chez les garagistes parce que, forcément, ils sont déjà habitués à ce modèle de véhicule. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir accéder aux pièces détachées. Vous comprenez. Donc, si vous prenez un modèle de voiture qui est très compliqué, qu'on ne peut pas facilement arranger et puis on ne peut pas trouver les pièces détachées, vous allez vous retrouver, lorsque la voiture sera en panne, à ne pas pouvoir trouver quelqu'un pour réparer ce véhicule ou bien à devoir payer cher pour les pièces détachées parce que, parfois, il va falloir importer ces pièces détachées. Très, très important. Donc, la solution, c'est de partir dans les différents pays, dans les différentes villes dans lesquelles vous voulez investir et puis de voir déjà les modèles de véhicules qui circulent dans ces différentes villes, dans ces différents pays pour vous permettre de pouvoir acheter le bon modèle de véhicule. Si vous voulez investir à Abidjan, pas besoin de chercher loin. Aujourd'hui, la marque Suzuki s'est assez bien implantée à Abidjan. Donc, je vous conseillerais d'aller vers cette marque-là. Pour ceux qui vont accéder à la Masterclass, je vais vous dire comment vous pouvez acheter ces véhicules moins chers parce qu'aujourd'hui, moi, avec tous les véhicules que j'ai pu acheter, on parle de quasiment 120 à 130 véhicules achetés jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je connais les réseaux qui vous permettront d'acheter ces véhicules moins chers. Donc, vraiment, les amis, accédez à la Masterclass pour pouvoir comprendre comment vous pouvez faire. La deuxième question qui m'est très souvent posée, c'est au niveau des chauffeurs. Ah, Jean-Yves, maintenant que j'achète le véhicule, les chauffeurs, ils sont fatigants, les chauffeurs, ils sont compliqués, les chauffeurs me font payer de l'argent et tout. Pour pouvoir réussir dans ce business, vous êtes obligés de rentrer un peu dans la tête du chauffeur. Qu'est-ce que le chauffeur veut ? Le chauffeur, en prenant votre véhicule, il veut gagner de l'argent. Et le plus d'argent il se fait, le mieux il est. Donc, moi, pour éviter que les chauffeurs ne me fatiguent, je mets plusieurs choses en place. Et la chose la plus importante, c'est au niveau du recrutement. Et ça, je n'arrête pas de lui dire. Si tu recrutes un chauffeur qui est mauvais à la base, ce n'est pas pendant qu'il travaille avec toi qu'il va se changer à quelqu'un de bon. Vous comprenez, s'il est déjà mal intentionné et tout, ça risque d'être le cas le plus souvent. Donc, il faut recruter déjà des chauffeurs qui sont bons à la base. Je vais vous donner quelques critères qui devraient vous pousser à choisir les bons chauffeurs. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, il ne faut pas aller voir votre cousin qui dort au salon de la tante Geneviève, qui ne fait absolument rien, et aller le prendre pour dire, viens passer permis, tu vas commencer à conduire mon véhicule pour moi. Le gars, il n'a pas d'expérience. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va bousiller le véhicule. Et quand il va finir de bousiller le véhicule, vous allez aller pleurer un peu partout. Oh, j'ai lancé les buss dans des taxis, ça n'a pas marché, mon véhicule a été bousillé, les chauffeurs n'ont pas bien roulé. Mais tu vas prendre quelqu'un qui est novice, qui n'a pas l'expérience et qui apprend avec ton véhicule. Quand on apprend à conduire un véhicule, c'est normal qu'on fasse des accidents. C'est normal qu'il y ait des soucis. Donc, ne faites surtout pas ça. C'est ce qu'il faut rechercher chez le chauffeur. C'est un business qui doit vous générer de l'argent. De la même façon que pour une entreprise, on prend souvent quelqu'un d'expérimenté pour pouvoir faire des tâches. De cette même façon, il faut prendre un chauffeur qui est expérimenté. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le chauffeur que je vais recruter, il doit avoir au moins trois mois et trois ans plus tôt. Trois ans d'expérience dans le business de VTC. C'est un critère important pour être recruté chez nous. Et le deuxième critère, ça, c'est le petit secret que je partage avec vous, j'évite des personnes qui sont très jeunes et célibataires. Moi, je préfère aller vers des personnes qui sont responsables. Et souvent, ce sont des pères ou des mères de famille. Quelqu'un qui a toute une famille derrière à nourrir sera beaucoup plus responsable que quelqu'un qui est seul, jeune, qui veut juste un peu d'argent à dépenser. Ça ne veut pas dire que j'exclus des jeunes de mon business. J'en recrute également. Aujourd'hui, il y a plus de 200 chauffeurs avec qui je travaille. Mais je privilégie des gens qui ont des responsabilités. Parce que tout simplement, avant de faire des bêtises, avant de créer des soucis, ces personnes vont réfléchir aux enfants, aux familles, aux femmes qui sont derrière elles. Donc vous également, lorsque vous allez chercher des chauffeurs, pensez à prendre des personnes responsables, des personnes qui prendront soin de vos véhicules et des personnes qui ont quasiment l'expérience. OK ? Qui ont au moins une certaine expérience. Sinon, ces personnes vont tester avec votre véhicule et puis vous allez vous retrouver à pleurer tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Et la troisième question que vous vous posez très régulièrement, c'est comment gérer l'argent ? Ça, c'est une des questions les plus importantes. Comment gérer l'argent ? J'en ai déjà tellement parlé sur cette chaîne. Mais comprenez une chose, c'est simple. Et moi, c'est une astuce que je mets en place. Le business de taxi marche simplement. Le plus souvent, vous allez avoir une recette que le chauffeur doit verser. Du lundi au vendredi, le véhicule roule pour vous, le samedi pour le chauffeur et le dimanche, soit il se repose, soit on le fait rouler pour plusieurs raisons. Donc, lorsque le véhicule roule pour vous du lundi au vendredi et que la recette est de 20 000, par exemple, il ne faut pas que la recette domme trop longtemps avec le chauffeur. Parce que, et je n'arrête pas de lui dire, plus l'argent reste longtemps avec les gens, plus ils seront tentés de prendre cet argent-là et de faire ce qu'ils veulent avec. Donc, moi, je dis le chauffeur roule lundi, par exemple, aujourd'hui. Le lendemain jusqu'à midi, il doit déposer la recette. S'il n'a pas déposé la recette une fois, qu'il n'a pas déposé la recette deux fois, on se sépare tout simplement de lui. Parce que la condition simple de pouvoir faire ce business, de pouvoir être rentable, c'est que les recettes tombent. Et ne laissez aucun chauffeur rester longtemps avec votre recette. Pour moi, un chauffeur ne doit pas faire plus de trois jours avec une recette. Une semaine, ça devient grave, vous comprenez. Donc, mettez un système en place, et c'est ce que je partage dans la masterclass, bien sûr, qui vous permettra de pouvoir récupérer la recette très souvent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens, en tout cas, il y a des moyens les plus importants et les plus intéressants pour pouvoir récolter l'argent et pour faire en sorte que les chauffeurs ne puissent pas disparaître avec la recette. Donc, venez pendant cette masterclass, je vais vous donner un peu tous les secrets. On va continuer sur cette lancée, ça va être un peu la suite de cette vidéo, et vous allez pouvoir comprendre comment faire afin de réussir dans ce business. Pour moi, c'est un business simple parce que forcément, j'ai l'expérience aujourd'hui et vous avez intérêt à profiter de cette expérience pour pouvoir lancer le vôtre et pouvoir générer de l'argent chaque mois, simplement. Si vous avez d'autres questions, les commentaires sont là et on se dit à bientôt dans la masterclass. Regardez dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire. Cliquez sur le lien, allez vous préinscrire, les places sont limitées et on pourra continuer cette discussion dans cette masterclass. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. A plus.